Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle quête temporaire sur Final Fantasy XV. La précédente je ne l'ai pas faite, je tiens juste à m'excuser tout simplement parce que le roi Behemoth était de niveau 140 et j'étais clairement pas de niveau. J'ai été et je me suis fait expédier. Donc voilà à quoi j'ai vu te renoncer. On va faire un petit récapitulatif avant de commencer. Donc la première quête était, ah je peux pas avoir la première. Donc la première en fait c'était les Pampa, les Pampa ça a été, la deuxième était les Morbol, on a un petit peu galéré mais ça s'est bien passé. D'ailleurs les deux premières vidéos sont sur la chaîne, donc que ce soit Dailymotion ou Youtube, elles sont disponibles même en rediffusion sur la Mounir TV. La précédente donc c'était le Behemoth notoire, donc 30 000 d'XP, 939 points de compétence, 1 250 000 Gilles et 9 pièces de Sacre de l'Oracle. Donc sincèrement oui, ça ballait le coup. Mais moi j'étais pas de niveau parce que battre un Behemoth de niveau 140, voilà quoi, j'étais pas assez fermé. J'ai pas assez fermé, pardon. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle quête, donc sortie il y a deux jours. Donc Midgard Sorms et Udgard Sorms. Donc ce sont en fait les serpents de Midgard tout simplement. Donc on a les simples serpents de Midgard qui sont de niveau 56, 54 ou 56 il me semble. Et leur forme évoluée donc de niveau 76. C'est largement faisable. Donc une fois vaincu on a 20 000 d'XP, 500 points de compétence, 777 777 Gilles et 5 pièces de Sacre de l'Oracle, pardon. Alors 20 000 d'XP, alors je l'ai fait sans, on va dire, sans amélioration, sans optimisation. C'est 20 000 par serpent vaincu, c'est pas seulement 20 000 pour le groupe, non, voilà. Donc là on va y aller. Ce que je recommande également c'est de vous équiper d'un pendentif étoilé parce que les simples Midgard, ouais c'est des simples, les simples serpents de Midgard, pardon, vous infligent l'état de poison. Alors ça c'est gênant, donc pour cela il y a le pendentif étoilé que vous pouvez acheter à la Régalia. Donc j'en ai acheté deux, il me semble que je n'ai équipé qu'un seul. Alors, pour l'équipement j'ai la Duranda, j'ai la Dévoreuse Améliorée, j'ai la Lance Draken et Arcane Hazardoz. Donc c'est une magie que j'ai fait au pif et que j'ai fait au pif tout simplement. Et que j'ai l'objet, c'était copeaux de fer il me semble. J'ai mis deux copeaux de fer, donc c'est une magie qui peut donner des dégâts je crois de plus de 200, voilà 208. Donc, on est bien, normalement ça devrait aller, donc la quête n'est pas si difficile, mais en fait il faut surtout bien gérer les serpents. Donc il faut a priori s'occuper des serpents de Midgard, donc ils sont facilement reconnaissables puisque ce sont les plus foncés. Allez c'est parti. En plus j'ai un mob qui vient scoffer le combat, super. Je te reviens, attention. Non. N'hésitez pas à utiliser les combes de fantômes, parce que là son attendant est assez utile. Il a été attendu et réduction avec Gajo et ta privilégiée est irrégalement. Et la magie est à utiliser, parce qu'il s'occupe beaucoup, parce que c'est fait. Là j'ai deux zones de combats, donc c'est ce qui m'arrange pas vraiment. Je vais pas lui attaquer celui-là. D'abord terminé l'autre. Les lumières ont une clé, mais on peut l'enchaîner à partir. Déjà de l'eau. Bien vu, Cladio ! C'est sûr. Ok. 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 C'est une idée de se retrouver entre les deux. Si. On se retrouve la magie. Ok. 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 C'est ça, pas d'abord. C'est un petit offrant! Arrête! C'est comme ça que je suis capable! C'est pas grave ! C'est pas grave ! On a plein d'objets à claquer Les plus embêtants c'est vraiment à laisser prendre une guerre de base Donc les autres c'est juste des sacs à payer C'est juste là pour gêner pas le chien C'est pas ceux là que je vais pas payer C'est pas ceux qui sont à payer C'est pas la meilleure des magies à utiliser. Je crois qu'il y en a un même qui va être en train de faire sa vie de l'autre côté. C'est pas la meilleure des magies à utiliser. 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 C'est pas la meilleure des magies. C'est pas la meilleure des magies à utiliser. C'est parti ! Vas ! Après l'écart spiètre, leçon!! Cliquez ! Combien de loups ? Je n'ai pas d'aide. Fais tes prières! On a fait des progrès ! Bien ! J'ai besoin ! Quelle est la même chose ? C'est bon ! Au niveau 78, c'est juste que c'est des gros sacs APD. On contrait très mal. Là, il est vulnérable et on termine. Là, il est vulnérable. Oh voilà, qu'elle t'en pourrera qu'il faut. En optimisant l'XP, on a plus de 30 000 quand même. Donc il faut compter, je pense, 50 000 d'XP si vous optimisez la quête la première fois. Et la quête se trouve, je ne l'ai pas montré. Normalement, on peut la réactiver là-bas. Et sur la carte, c'est ici. Un point de repère, je pourrais vous donner rivière de Maïdène. Ici, c'est le sanctuaire de Lambas. En fait, c'est ici, le petit chemin est juste là. En fait, vous suivez le petit chemin et vous arrivez directement à la quête. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la quête suivante qui démarre, je crois, le 27 avril. Donc il faut compter la vidéo, elle arrivera sûrement vers le 29. Donc ça dépend aussi du mob. Parce que si c'est un mob comme le roi Behemos avec un niveau hors normes, c'est pas la peine. Je peux essayer de record, mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'elle soit réussie. Donc cette quête, vous pouvez la farmer. Il n'y a vraiment pas de problème. L'astuce, c'est avoir le pendentif étoilé pour vous protéger de l'état de poison. Et de battre en premier les simples serpents de Midgar parce que c'est eux qui font vraiment le plus mal avec l'altération de poison tout le long de la quête. Et éviter d'attaquer également les serpents quand ils sont en groupe. Donc quand ils sont en groupe, au contraire, vous envoyez une magie et voilà quoi. Ils ne vont pas tarder à partir chacun de leur côté. Vous pouvez donc les enchaîner tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu ou bien vous aura aidé tout simplement. Bye bye !